La prière a des conditions, ces conditions-là doivent être remplies avant le début de la prière. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. La première condition, l'islam. Un non-musulman, sa prière n'est pas valide. Celui qui prie alors qu'il a insulté Allah ou son prophète, sa prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se répand. Deuxième condition, la raison. Celui qui est fou, par exemple, sa prière n'est pas acceptée. Quelqu'un qui est ivre, sa prière n'est pas acceptée, parce qu'il n'a pas rempli cette condition, qui est la raison. Troisième condition de la prière. La distinction entre les choses, et on a bien dit la distinction entre les choses, et non pas la puberté. A partir du moment qu'un enfant distingue entre les choses, il distingue par exemple que le feu brûle et que la glace est froide, et bien à cette personne-là, cet enfant-là, se doit de faire la prière, il est rempli des fonds. Si le petit ne distingue pas entre les choses, et bien sa prière n'est pas valide. La quatrième condition, c'est l'intention. Et l'intention se prononce avec la langue, avec, excusez-moi, avec le cœur. Et le fait de la prononcer avec la langue, c'est une innovation. Ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, n'ont prononcé la niya, l'intention de faire la prière. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigna à une personne qui faisait mal sa prière, il lui a enseigné à la prière, et bien, après l'évolution, immédiatement, il lui a dit de faire le tekbir, le premier tekbir, il lui a pas dit de prononcer la niya. Cinquième condition de la prière. Il doit être en état de pureté. Il ne doit pas y avoir d'impureté sur lui. La sixième condition de la prière. Retirer toute impureté du corps, des habits et de l'endroit où est-ce que l'on prie. Mais si il salle ou qu'il y a une impureté sur ses habits, par exemple, il ne recommence pas la prière. La septième condition de la prière, c'est le moment de faire la prière. Il faut que ce soit l'heure de faire la prière, l'horaire de la prière. La huitième condition, le fait de se diriger vers la Mecque. Il faut obligatoirement donc se diriger vers la prière, que l'on soit un voyage ou pas. Il faut que la prière soit un voyage ou un voyageur. Il faut que ce soit un voyageur. Cette condition doit être remplie aussi quand la prière est obligatoire ou surrogatoire. Sauf concernant la prière surrogatoire pour le voyageur. La septième condition de la prière, c'est de se tourner les parties. La femme doit couvrir tout son corps sur son visage. L'homme doit couvrir entre le nombril et le genou. Et il lui est recommandé aussi de couvrir ses épaules. Oui, cette condition est arrivée avant la prière. Toutes ces conditions là, ce sont des conditions qui doivent être remplies avant le début de la prière.